Jean-François Guérini, proviseur du lycée Jean-Moulin. Le lycée Jean-Moulin est un lycée qui accueille 1400 élèves. C'est un lycée d'enseignement général et technologique. A l'issue de la seconde générale et technologique, on a environ deux tiers des élèves qui suivent une voie générale et un tiers qui suivent une voie technologique. Le premier point fort du lycée Jean-Moulin, c'est que le public qui est accueilli est mixte. Il y a une mixité garçon-fille, il y a aussi une mixité sociale, ce qui fait la richesse de cet établissement. On a également 80% des élèves qui sont demi-pensionnaires, des élèves qui sont souvent dans l'établissement et qui peuvent s'impliquer autour de nombreuses actions. La voie générale offre à nos élèves un parcours diversifié, avec une grande ouverture au niveau de ces parcours, puisque nous avons neuf enseignements de spécialité pour les élèves qui ont un profil non scientifique. Donc le choix est très varié, ce qu'on ne retrouve pas peut-être dans d'autres établissements où les structures sont beaucoup plus petites. Alors il existe aussi au lycée Jean-Moulin une voie technologique, qui peut être une alternative très intéressante à la voie générale. Donc la voie technologique, c'est deux séries. La série STMG, avec trois spécialités en terminale, la gestion des ressources humaines, le marketing, et puis la finance comptabilité, et puis la série STL, sciences et techniques de laboratoire, qui propose une spécialité physique et chimie. Donc le lycée Jean-Moulin, c'est aussi d'enseignement supérieur, représenté par sa section de techniciens supérieurs management commercial opérationnel, qui accueille une centaine d'étudiants, et qu'on a à cœur là aussi de faire réussir, parce que souvent ce sont des étudiants issus de bacs professionnels, et là aussi la continuité avec le lycée Léon-Blou, par exemple, est particulièrement intéressante. Le CDI, me semble-t-il, est aussi un atout de l'établissement. Donc nous avons deux professeurs documentalistes, bien impliqués, très investis dans les instances de l'établissement. Je pense notamment au conseil de la vie lycéenne, je pense aussi à la maison des lycéens, et là nous avons beaucoup d'élèves qui sont impliqués dans de nombreuses actions citoyennes, et je crois que c'est une des forces de l'établissement. Alors le lycée Jean-Moulin dispose d'un internat, un espace qui doit être structuré, structurant. Il accueille d'ailleurs notamment des élèves effectivement un peu plus fragiles que les autres et qui ont besoin de ce cadre. Au lycée Jean-Moulin, le climat y est serein. Nous accueillons une population très respectueuse, globalement, des personnels, des biens, des locaux. Il existe d'ailleurs un lien robuste, me semble-t-il, entre le sentiment d'appartenance et puis le climat de l'établissement. Je souhaite la bienvenue au nom de l'ensemble de l'équipe pédagogique, de l'ensemble des équipes pédagogiques et éducatives. Je souhaite la bienvenue à nos futurs élèves de 3e, en espérant bien évidemment que la continuité entre la 3e et la 2e se fasse dans les meilleures conditions. Nous sommes à cœur d'ailleurs que cette continuité se fasse dans de bonnes conditions au niveau des élèves. Et puis cela, il faut qu'elle me débrouiller. je m'en veux que le m'en bute sur les lois, c'est un bon sou. Et puis, c'est un bon sou.